Il y a des moments comme ça où on ne se sent pas très légitime à prendre la parole, juste après, justement, toute une salle de paroles, surtout des paroles qui appelaient au rapprochement du peuple, des paroles qui appelaient à la reconnaissance des actes des uns et des autres, quels qu'ils aient été. Eh bien, ce matin, la Côte d'Ivoire a encore continué de célébrer ses enfants qui, quel que soit le niveau de responsabilité qu'ils avaient, ont contribué à faire de ce moment-là un moment national, un moment de fierté nationale. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Encore ce soir, on va parler. Christelle, elle est toujours là, Christelle, répond toujours à l'appel de la Nation. Bonsoir André, comment allez-vous ? Ça va Christelle. Oui, vous l'avez dit, ce matin, c'était toute la Nation représentée par son plus haut responsable, son Excellence, M. le Président de la République, qui a manifesté sa joie avec tout le gouvernement. Donc, joie manifestée par des dons, par de la reconnaissance de la Nation et de tous les Ivoiriens d'ici, d'ailleurs, à ces joueurs et à tout l'encadrement, à la FIF et à tous ceux-là qui ont contribué à ce que cette coupe-là reste en Côte d'Ivoire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous. C'est le Grand Talk. On démarre juste après ceci. Vous le dites si bien, Christelle, tout est en place. Ils sont là, nos amis, qui vont commenter avec nous tous ces événements qui marquent la vie de la Nation. Et nous commençons par saluer Élisée Bouloube. Le prophète, il ne faut pas oublier de l'ajouter, s'il vous plaît. C'est jusqu'à quand que l'on appelle le prophète ? Ça va continuer jusqu'à quand. Juste parce que je reçois aussi peut-être mes 50 millions. Merci d'être à la Élisée. Merci beaucoup. Gérard Talman. Bonsoir à tous. Bonsoir Christelle, André, Daouda, Komoe. Bonsoir. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André. Marius Komoe, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André. Daouda, très heureuse de vous retrouver. Merci. Moi aussi, je suis très heureux de vous retrouver. Je pense qu'on va dire bienvenue. Félicitations à nous tous et aux éléphants. Même si au début, moi, je n'y croyais pas. Mais finalement, on est là. On aura le temps, le temps, tout est commenté. Je pense aussi que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. C'est vrai. Herman et moi, on s'est pris la tête. C'est des choses qui ne devaient pas arriver. C'est arrivé. Je te présente mes excuses. Je présente mes excuses à vous aussi, à tout le monde. Mais surtout, à vous, chers téléspectateurs, qui ne méritez pas d'assistance à cette scène-là. Mais je me fais fort. Je ne fais rien d'effort pour ne plus que ça se répète. Merci, Daouda. L'année va bien se passer. Et puis, suivez-tu le talk ? C'est la meilleure émission. Merci, Daouda, pour cette résolution qui nous engage tous. A commencer par M. Gérald Tolman, qu'on l'entend tout de suite dans son 6 minutes sport, Christelle. Exactement, André. Vous l'avez si bien dit. On y va. Gérald Tolman, quelques points intéressants avec vous. On commence par la parade. C'est une belle parade que le peuple de Côte d'Ivoire et les éléphants ont eu à faire hier. En tout cas, tout ça est très intéressant. Donc, 48 heures de célébration qui se sont terminées aujourd'hui même. Mais hier déjà, c'était un jour férié, chômé et payé. Donc, les éléphants de Côte d'Ivoire du nord au sud sont allés communier, bien évidemment, avec les populations qui sont massivement sorties. Elles sont sorties aussi très nombreuses pour voir de près, pour certains, pour la première fois, les héros nationaux. C'est comme ça qu'il convient bien évidemment de le dire. La Côte d'Ivoire qui s'est elle-même adjugée. La 34e édition de la canne qu'elle a organisée sur son sol. La meilleure de toutes les cannes, comme il convient bien évidemment de le dire. Ça a été des célébrations, en tout cas magnifiques à tout point de vue, absolument. Magnifique en tout point de vue, vous le dites, Gérard. Et évidemment, tout ce qui est magnifique, c'est que ça se traduit aussi. C'est vrai par la ferveur, mais par les résultats aussi techniques. La Côte d'Ivoire va prendre quelques jolis points au niveau du classement FIFA. Exactement, mon cher André, vous dites tellement si bien les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme très souvent, à l'issue de chaque canne, au niveau du classement FIFA, ça bouge. Il y a des bouleversements, il y a des bons qualitatifs, des bons quantitatifs aussi. Et puis, il y a des bons de régression. Mais la Côte d'Ivoire est une très, très bonne élève justement. Elle qui occupe là, en ce moment, la 49e place mondiale, selon quelques tendances, les tendances qui se disent, la Côte d'Ivoire pourrait donc aller jusqu'à la 39e place mondiale. Et donc, c'est un bon qualitatif de plus 10. Et sur le plan africain, en ce moment, la Côte d'Ivoire est 9e et pourrait se retrouver 5e à l'issue du classement de la FIFA qui arrive très, très bientôt, exactement dans deux petits jours. Et c'est très important, c'est de bonnes nouvelles. Mais les bonnes nouvelles aussi ont commencé ce matin, on parlait depuis, on va dire, dimanche. Mais aujourd'hui, la nation a récompensé ses éléphants. – Il y a eu la reconnaissance populaire, il y a eu la reconnaissance de tout le peuple ivoirien, chacun a célébré, il y a eu la parade, il y a eu le stade Félix Fouadboigny, le Fénicien, etc. Mais il fallait que les institutions, sinon la première institution de Côte d'Ivoire, la présidence de la République, représentée par le chef d'État, recevoir les héros nationaux qui ont été décorés, de l'ordre national, et aussi d'officiers de l'ordre national. Et tous ces détails-là, vous seront donnés tout à l'heure comment j'aurai bien évidemment terminé ma chronique. Voilà, c'est de dire qu'il y a eu la reconnaissance, on peut la percevoir au niveau des images. En tout cas, tout a été bien distribué de la part du chef de l'État, de la part du gouvernement, avec la présence du Premier ministre Beugré-Mombé, les éléphants de Côte d'Ivoire, le staff technique, la fédération ivoirienne de football. En tout cas, tout le monde a eu bien évidemment sa part de reconnaissance. Exactement, sa part de reconnaissance pour une cérémonie qui a duré, disons, grosso modo, une heure, une heure trente par an. Oui, il fallait faire court, c'était très précis, c'était concret, et tout le monde en est sorti très heureux. André, voilà, nous avons donc terminé le 6 minutes sport. On revient pour le coup. On retrouve Gérard après en deuxième partie d'émission. Et voilà, c'était donc... Le 6 minutes sport, à tout de suite. Voilà, c'était donc le 6 minutes sport de Gérard qu'on retrouvera tout à l'heure. Gérard va se faire remplacer par un grand nom, quand même, de la presse sportive en Afrique. Il s'agit donc du bien nommé Camus, Martin Camus-Membe, qui est avec nous. Il s'est fait rebaptisé, mais on en parlera tout ça, parce que c'est toute la ferveur de cette Coupe d'Afrique. Il est avec nous, il est venu de son Cameroun natal. On dit bien, on parle de la belle famille. Mais attention, lui, il a des choses à dire. Il a commencé déjà par le faire. C'était le premier africain à réagir sur RMC Info. Suite aux propos tenus par Jérôme Routen, on a plaisir à le recevoir pour parler justement de cette Coupe d'Afrique dans tous ses aspects. Bonsoir Martin, merci d'être là. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis très heureux d'être là. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à m'appeler Martin, parce que moi, je m'appelle Conan Kwame Krak. Il s'est fait baptiser depuis moi. Oui, parce que j'attendais depuis qu'on m'adopte. Oui, j'attendais depuis un père adoptif, mais depuis que j'ai déclaré que j'ai changé d'identité, je n'ai pas trouvé de père adoptif, ni André, ni personne. Non, peut-être que là, après l'émission, ça va se faire. Ça va se faire bien vite. Martin, vous avez ici toutes les régions. À l'est, un peu au sud, vous avez donc un actier, vous pouvez vous prendre. Vous avez le Yakouba Baoulé qui peut vous prendre, parce qu'il y a aussi le machin. Vous avez donc le nord, vous avez l'est et bien sûr le sud-est. Et moi-même, bien sûr, moi, c'est le centre Baoulé, chez moi, et bien sûr Apollo, donc voyez-vous. Et sans oublier, bien sûr, Christa. Ah, oulala, elle, elle vient, vous savez d'où elle vient ? C'est sa tata, une bonne tata. Mais c'est pas prêt. D'Akradio. D'Akradio. Ça veut dire qu'elle a le pouvoir de deviner ce que je vais dire. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Voilà, ça va être bon enfant, cette émission. On va être vraiment dans le décryptage. On va être aussi dans l'analyse de tout ce qui s'est passé, Christelle, aujourd'hui. Exactement. Alors, de très belles choses se sont passées. L'atmosphère est à la sérénité, à la joie, à la paix en Côte d'Ivoire. Déjà, j'aimerais avoir votre point de vue sur, d'abord au-delà de ce qui s'est passé aujourd'hui, sur ce qui s'est passé dimanche, qui a donc donné la troisième étoile à la Côte d'Ivoire. Il faudrait dire qu'il y a quelque chose de divin dans tout ce qu'on a vu. Moi, en tout cas, avant la compétition, la Côte d'Ivoire était donnée un favori. Mais après, avec la catastrophe face à la Guinée, tout le monde a commencé à douter. Mais les joueurs n'avaient pas perdu leur potentialité. Et c'était un peu logique, revenu avec une autre façon de voir les choses, remotivé d'une autre façon. Parce que moi, ce que je craignais, j'ai vu des larmes, j'ai vu des joueurs pleurer après le match face à la Guinée équatoriale. Je me demandais comment on devait recoller les morceaux. Heureusement, et Mersfaï, qui, il ne faut pas l'oublier, était déjà de la génération qui avait réussi à arracher une qualification incroyable en 2006 pour la Poupe du Monde. Ça vous rappelle le beau souvenir. Oui, bien sûr, le très mauvais souvenir. Alors donc, il sait ce que c'est que la difficulté dans ces moments-là. La Côte d'Ivoire avait été quasiment, entre guillemets, humiliée en 2005 ici par le Cameroun avant d'avoir une qualification inespérée parce que le Cameroun n'avait pas pu battre l'Égypte à Yaoundé. Donc je crois que lui, il connaissait à peu près ces scénarios. Je crois que ça a dû aider ses équipes. Et après, moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'attitude des joueurs. Vous savez, les joueurs, s'ils n'ont pas une attitude de responsabilité, une attitude de coopération, vous allez mettre en place toutes les tactiques, vous n'allez jamais réussir. Regardez qu'il arrive, il met Kessier au banc. Ça ne pose de problème à personne parce que moi, quand j'ai vu Kessier au banc, j'ai commencé à me poser des questions. Martin, sans trop vous couper la parole, on reviendra sur cette symbiose-là, comment on a pu la créer et tout et tout. On va permettre à nos amis de réagir aussi sur tout ce qu'on a observé depuis hier, la parade, ce qu'on a commenté ici même déjà le match, la parade et bien sûr ce qui s'est passé aujourd'hui sous les ors de la République d'Aouda. Comment vous avez vécu tout ça ? Je pense qu'on a tous suivi la parade depuis l'hôtel Palmier. Ils ont fait le parcours de toute la ville d'Abidjan jusqu'à aller pratiquement vers l'aéroport pour revenir encore au stade. J'avoue que vers le soir, quand ils devaient arriver au stade Félos-Faud-Boigny où j'étais, ils étaient tous épuisés. Mais malgré la fatigue, ils n'ont pas réessigné parce que le public est sorti massivement. Et certains même ont été gazés dans les rues du plateau parce que le stade était plein à craquer. Il fallait empêcher. Tout le monde voulait entrer mais finalement il n'y avait pas de place. Le stade n'est fait qu'à peine 35 000 places. Un peu même moins. Voilà, les joueurs sont restés, ils ont joué le jeu, ils ont fait le show avec le public qui était venu nombreux. Et franchement, j'ai aimé le moment, c'était vraiment formidable. Vous avez aimé le moment, c'était formidable. Marius, c'est vrai que la parade, nous étions là, on a eu des échos, on a eu des images après. Comment est-ce que vous avez vu ce peuple ivoirien et les amis de la Côte d'Ivoire sortir pour soutenir, pour montrer leur amour indéfectif à ces éléphants ? Moment féerique. Communion totale avec un peuple, débou comme un seul homme pour accueillir des victorieux d'une compétition pour laquelle on ne les donnait même pas favoris et qui sont arrivés comme des cheveux sur la soupe. Et on réussit quand même brillamment d'ailleurs à se placer sur le toit de l'Afrique. Et je pense que les Ivoiriens le leur devaient. Cette communion faste, cette communion conviviale. Et les Ivoiriens le leur ont véritablement rendu cet hommage en étant sur toute la trajectoire de leur parcours, en les célébrant, en dansant, vieux, jeunes, enfance. En tout cas, le peuple était allé aux côtés et aux côtés de la République pour célébrer ses enfants, ses valeureux enfants qui ont fait montre quand même des témérités, d'engagement et surtout, surtout, surtout de volonté manifeste d'honorer leur pays. Très bien. Herman Abois, est-ce qu'il y a des éléments lors de cette parade-là qui vous ont particulièrement touché ? Donc vous voulez parler ? Je pense que les parades, ils sont quand même, je veux dire, ce sont des joueurs, ils connaissent toujours l'ambiance lorsqu'ils gagnent, ils remportent quelque chose. Et cette parade, c'est un événement, je peux dire, traditionnel. La parade qu'on a pour célébrer les héros nationaux et qui suit, même aujourd'hui, à la suite, la récompense, la distinction du président de la République qui est un événement, je veux dire, traditionnel. Et la chance du président de la République, c'est que lui, c'est la deuxième fois, après 2015, c'est la deuxième fois qu'il donne encore, il a la chance d'avoir les éléphants à porter une deuxième course. Bon, il dit qu'il est chanceux, il a réussi l'organisation de sa carte. Et aujourd'hui, les athlètes, les éléphants ont pu lui apporter cela. Et ça, ce moment-là, il a voulu leur faire du bien en leur partageant, enfin, en leur faisant des dons. Ces dons-là, c'est important parce qu'au-delà, et ce qui me plaît, c'est en leur donnant une maison, puis une bonne bourse. J'espère qu'on peut déjà en parler, c'est ça ? Oui, bien sûr, bien sûr, allez-y. C'est ce que vous a marqué, bien sûr. Le bon bourse, ça fait 100 millions, il a tenu compte du combat, de la cagnotte, du moment de ce qu'ils ont apporté. Si on a organisé à 1 000 milliards, le français fera un événement pareil parce qu'on voulait avoir cette animale, c'est bien de récompenser à cette hauteur, à ces jeunes-là. Et vraiment, en les découvrant tous, moi, je pense qu'il a bien mis le paquet. On espère qu'ils vont continuer. Ceux-là, c'est une génération qui peut nous apporter encore de l'autre chose. Ça les encourage, ça les motive pour la suite. Élysée Bouloube, on parle de la parade, certes, la mobilisation et puis ensuite, ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, moi, au-delà de tout ce qu'on a pu voir, j'ai une symbolique importante qu'il faut noter, et elle a été relevée dans les propos du chef de l'État, c'est cette cohésion, cette unité nationale et cet environnement de paix que de telles situations peuvent créer. Et c'est ce dont on rêve. Souvent, quand on est dans une période, on ne perd pas de vue que parfois il y a eu des tensions, il y a eu des tensions qui peuvent être des tensions sociopolitiques, mais parfois, quand on est dans de telles scènes, dans de telles euphories, on se rappelle que l'essentiel doit être préservé. Voilà. Et l'essentiel, c'est l'idée ? L'essentiel, c'est notre nature, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord sur certaines situations, mais ne perdons pas de vue que l'essentiel doit être préservé. Et c'est en cela que moi, je suis totalement satisfait vraiment de la victoire des éléphants, parce que c'est quelque chose qui vient comme cimenter une cohésion, cimenter une unité nationale qui est indispensable pour la construction et le développement qu'amorce notre pays. Et ça, je voudrais en tout cas tirer le chapeau à nos athlètes. Peut-être qu'eux-mêmes n'imaginent pas ce qu'ils sont arrivés à nous donner aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'imaginent pas, mais je voudrais leur dire qu'ils viennent de bâtir, de contribuer à l'édification d'une nation qui soit une nation apaisée, une nation prospère. Quand on a dit tout ça, Martin, Camus, quand on a dit tout ça, vous avez entendu Élisée parler de cette cohésion, vous avez entendu Herman parler de la symbolique, de retrouver ces joueurs-là au cœur de l'État. Il a parlé de féerie, etc. Vous, qui êtes quand même un vieux de la vieille, grand commentateur sportif, quand vous voyez ça, vous vous dites l'État ne devait pas faire l'économie, justement, de cette attention autour de ces garçons. Qu'est-ce que vous dites ? Vous, vous réagissez comment ? On en fait trop ? C'est normal ? C'est quoi, finalement, vous, en tant qu'observateur ? Mais après, ce n'est pas le gouvernement qui a demandé aux populations de sortir. Très bien. Le gouvernement réagit à quelque chose qui met en lien toutes les populations. Lorsque des jeunes sortent spontanément, ils crient partout, ce n'est pas un décret qui leur demande de sortir. C'est que le foot a quelque chose de magique que personne d'autre ne peut avoir. Lorsque j'entends souvent des discours, genre le foot ne développe pas un pays, je leur dis « mais vous ne savez pas, vous ne pouvez pas mesurer le bonheur qu'il y a à voir Caissier marquer un but ou à Dhingra ou n'importe qui. » Et là, l'État réagit, l'État répond aux préoccupations d'une masse, simplement. Moi, je vais vous dire, lorsque le Cameroun est en quart de finale de la Coupe du Monde en 90, je crois que les primes sont quasiment identiques. Ils venaient de recevoir leur village, je crois qu'ils ont eu une bagatelle de 30 ou 40 millions, on est en 90, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on leur donne 50 millions, et le Cameroun n'avait pas pris un trophée, et si on leur donne 50 millions avec une villa, moi, je trouve que ce n'est pas trop. Et puis, tout le monde, peut-être que vous ne le savez pas, il y a eu une affluence record sur les accréditations, il y a eu tout, la Côte d'Ivoire a bâti tout le record, parce que tout le monde croyait en cette nation. Regardez, moi, je suis venu ici avec un cadeau, l'équipe afrique est venue, on a fait un magazine, et on est en train de sortir un autre magazine pour célébrer le triomphe de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Vous-même qui êtes ici au quotidien, vous avez vu un certain nombre de choses, vous ne mesurez pas ce que nous autres, qui venons d'ailleurs, ressentons, lorsque nous voyons tout cela, la Côte d'Ivoire a organisé la plus belle canne, et l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, ne réagit que par rapport à l'engouement populaire qui emballe tout le monde, y compris ce gouvernement. Alors, justement, Marius, comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez un journaliste camérounais faire de tels commentaires sur l'organisation de cette canne ? Non, il faut tout de suite dire que, avant même que la canne démarre, et sur les réseaux sociaux, les empoignades, puisque de toutes les façons, c'est nos beaux-parents, étant entendu que nous sommes par alliance très attachés au peuple camérounais, il y a une grande histoire entre le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple camérounais depuis nos pères fondateurs, et donc l'histoire n'a pas changé. Et donc, dans cette volonté de se taquiner, le peuple ivoirien n'avait eu de cesse d'essuyer quelques critiques du peuple camérounais, et c'était de bon aloi, et vice-versa. Bon, là où il y a eu quelques couacs, c'est qu'on a eu l'impression que beaucoup de nos amis et frères camérounais ne connaissaient pas véritablement la Côte d'Ivoire, et qu'ils voyaient la Côte d'Ivoire de loin. La Côte d'Ivoire, si vous voulez, c'est le petit Munich. Je ne sais pas si c'est pour ça que Marc veut réagir. Oui, mais le vrai problème, c'est qu'on accorde un peu trop d'importance aux réseaux sociaux et aux gens qui sont déconnectés du sport et d'un certain nombre de créneaux. Moi, je connais des joueurs dans ce pays. Poukou a eu un record en Coupe des Nations, Abdoulaye Traoré, tout le monde a vu la Côte d'Ivoire de Didier Dlongbay, Ayatouré, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la France. Alors, si on vient en Côte d'Ivoire et qu'on ne connaît pas la Côte d'Ivoire footballistique, soit on est venu pour rigoler, soit on ne suit pas l'actualité. Et puis, ça, c'était juste des mots... Des boutades, hein ? Des boutades que moi, je ne vais pas leur donner une importance plus grande. Très bien. Vous, ça, c'était pour la petite polémique rapidement à évacuer. Mais quand même, au cœur d'une équipe qui est construite pour une compétition, il y a la Fédération. Et ça, il faut qu'on en parle. La Fédération est celle-là à qui l'État a délégué le pouvoir de s'occuper des éléphants. Et Idriss Diallo a fait un discours. On va l'entendre maintenant. Et puis, on revient parler justement de ce que Idriss Diallo a dit, de ce qu'il entend faire. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur le sort de Fayet et de tous les autres ? Le 8 janvier, à l'occasion des échanges de vœux avec le corps diplomatique, j'indiquais que j'amais 203. Vous m'avez entendu, vous l'avez réalisé. Je suis vraiment fier de vous. Tous les Ivoiriens, sans exception, étaient non seulement en soutien, mais aussi en prière. Parce qu'effectivement, j'ai senti combien vous aviez été blessés par cette défaite quand nous avons joué contre la Guinée équatoriale. Vous savez, je connais ces jeunes gens. Ils peuvent trébucher, mais ils ne vont pas tomber. Et vous n'êtes pas tombés, vous avez gagné. Vous avez créé une étincelle de patriotisme, de fierté, de cohésion. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez réussi à réunir les Ivoiriens en un seul peuple. Merci à vous. Véritablement, cette canne a permis de renforcer notre union autour de ce qui nous est le plus cher, notre chère Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire ! 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 Et nous sommes fiers d'être Ivoiriens ! Nous sommes fiers d'être Ivoiriens ! Merci, merci beaucoup. Merci. Et vraiment la force du football, la force justement de ce sport qui réussit comme ça à entraîner tout un peuple et à façonner son destin parce que c'est de ça qu'il est question. Et on a entendu finalement que j'avais annoncé Idriss mais c'est plutôt le chef de l'État. Et on parlera de tout ça, il a parlé de tous les Ivoiriens qui ont contribué. Et donc Christelle, pour rester quand même dans cette lignée, vous, ce qui est intéressant, pourquoi j'ai voulu que vous soyez là sur ce... Vous êtes un proche de Samuel Hector, quelqu'un que vous connaissez très bien, il est président de la Fédération, ici aussi il y a un président de la Fédération. C'est parfois un rôle ingrat quand même le président de la Fédération. Bon, je vais d'abord corriger quelque chose. Il est président de la Fédération, je ne suis pas membre de la Fédération. Je ne vais pas me reclamer comme étant proche de lui. Je suis journaliste, je suis venu parler de l'équipe mais évidemment, avoir la possibilité de l'avoir côtoyé à un moment ou à un autre, c'est quelque chose de fabuleux. Je dois reconnaître que la Côte d'Ivoire est dans une situation un peu difficile parce que si au Cameroun, Samuel Eto'o, par exemple, a réussi à être président parce que c'est le visage du football camerounais. C'est en Côte d'Ivoire, il y a une image qui est toujours en back-up, quel que soit ce qu'on fait. Ce que j'ai peut-être regretté hier, c'est qu'en période de fête, on ne boude pas. En période de fête, on célèbre simplement. Mais c'est aussi le fait que les populations, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ont pris le contrôle des émotions autour du football. C'est-à-dire que le président de la Fédération reste le président des acteurs du football et l'opinion, de façon globale, se reconnaît en d'autres personnes. Mais le fait de gagner, parce qu'on ne va pas enlever ça au président de la Fédération ivoirienne de football, on a gagné le trophée pendant qu'il était président. On l'aime ou on ne l'aime pas, c'est ça la vérité. Et parfois, c'est difficile. Moi, je l'ai vu dans une période d'incertitude lorsqu'il fallait remplacer Gasset, mettre Emers-Faillé, et ils ont essayé de tâtonner. C'était difficile de prendre une décision parce que tout le pays était à genoux. À ce moment-là, il faudrait qu'on comprenne que prendre une décision, quelle que soit la décision qu'on peut être critiqué. Parce que moi-même, j'étais parmi ceux qui disaient qu'on aurait pu laisser Gasset terminer la phase. Donc, en fait, c'est un moment difficile. Il est même, c'est un être solitaire qui, même dans le sacre, savoure le sacre en solitaire. C'est ça. Il n'en bénéficie pas comme tout le monde parce que tout de suite dans sa tête, il y a, qu'est-ce qu'on fait des Mersoyers ? Qu'est-ce qu'on fait de X ? Qu'est-ce qu'on fait de Y ? Il y a les éliminatoires qui arrivent. Est-ce qu'on va pouvoir tenir le cap ? Il est en pleine planification. Oui, oui, oui. Je lui souhaite beaucoup de courage, mais c'est très difficile. Sur ça, on va entendre notre plateau. Vraiment sur le cas Idriss, est-ce que nous sommes finalement trop durs vis-à-vis de quelqu'un qui, au final, vient de remporter une Coupe d'Afrique ? Élisée ? Oui, moi, je... Non, le mérite, on ne peut pas le lui en le com' il a si bien dit, le confrère. Quoi qu'on dise aujourd'hui dans les annales, il est écrit qu'il dit que c'était ce président de la fédération et on a remporté notre troisième étoile avec lui. Mais je crois que, aussi, il faut... Pour moi, pas qu'on... Il ne faudrait pas qu'on s'attarde, en fait, sur, je dis, ce que l'opinion pense. Sur les deux, trois personnes qui... Voilà, je pense qu'il faut attirer plutôt l'attention de nos dirigeants du football. C'est important. Moi, je pense que... Idriss, il a certainement compris dans cette phase-là et avec certainement ses conseillers qu'on ne prend pas la parole pour répondre à tout. Quand on est président, on a une mission, on a un cahier de route, on a une chaise sur la base de laquelle on a été élu. On travaille tranquillement et on avance. Ça peut plaire à des gens, ça peut ne pas plaire à des gens, mais il faut qu'on avance. On n'est pas obligé de s'arrêter à chaque carrefour, donner une réponse à un spectateur qui n'est pas content et puis continuer. Ce n'est pas utile. Ce n'est vraiment pas utile. On a vu Sidi ici, on a vu Sidi. Sidi a subi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outrages. Il a même fait face à une rébellion dans laquelle même Idriss était. Le G10 que nous connaissons tous. Mais à aucun moment, on a vu Sidi monter sur ses grands chevaux à tenir des propos qui étaient vraiment des propos discutoires. À un moment donné, il faut, je pense quand même que le président comprenne que ce n'est pas par animosité que les gens le font, mais certainement qu'ils n'ont pas bien perçu ce qu'ils doivent faire. Les fins de propos d'Élysée, peut-être que les gens n'ont pas bien compris, mais comme Camille l'a mentionné hier, c'est un moment assez difficile pour lui lorsque le public a eu cette réaction-là. Comment est-ce que vous analysez tout ceci ? Moi, j'ai été l'un de ceux qui ont dit, qui ont voulu que lorsque les gens scandaient sa démission dès le départ, il a été élu à une Assemblée générale. Ça ne sert à rien de créer une crise. Il y a une Assemblée générale, il y a une association, ce sont les membres qui savent comment ça va se passer. Moi, je pense qu'Idriss, ça, on doit le reconnaître. C'est parce qu'il est là qu'on a eu la case. Le choix aujourd'hui, MS Fahé, que nous tous, on salue, c'est parce que c'est grâce à son management que MS est là. Aujourd'hui, ce qu'on attend peut-être de lui, c'est de certainement confirmer Fahé. Je crois que les Ivoiriens, on est souvent dans, c'est notre, comment on appelle, notre joie, notre façon d'aimer, notre équipe qui fait ça. ce n'est pas des choses aussi méchantes. Les gens ont dit des choses bien plus graves aussi contre Kessier. Et après, Kessier a su prendre. Aujourd'hui, c'est le chouchou. Aujourd'hui, le président de la FIF doit pouvoir trouver des méthodes. Non, mais ça, c'est à notre niveau parce que moi, je pense qu'il doit être quand même fort dans la tête. comme c'est un débat de journaliste, je pense que ça ne le prend pas. De toute façon, on a vu le chef de l'État montrer que... Il est à Doubet, carrément. Il est à Doubet, il est à Doubet. Marius, comment est votre point de vue sur notre président de la FIF ? Sur ce point précis, il va falloir rappeler à nos dirigeants et certainement notre ami journaliste caméronais pourrait nous accompagner sur le sujet. Il n'y a plus à gérer le football au 21e siècle en 2024 comme si on gérait le football en 1900, en 2000. Non. Aujourd'hui, il faut compter avec l'opinion publique. Les supporters constituent une frange essentielle de la pratique du football. C'est eux qui payent l'entrée au stade. C'est eux qui nourrissent justement les caisses des clubs et de la fédération, de nos différentes fédérations de football. même l'argent sortant des caisses de l'État vient de leur porte-monnaie et de leur poche. Ils ont quand même un droit de regard, un droit de décision sur ce qui se passe et qui découle de leur propre porte-monnaie. Très bien, Marouille. Une fois qu'on a dit ça, on est en cas quand même, Idrissa. Je termine pour dire que dans une telle situation, il aurait été préférable que nos dirigeants actuels de la FIF loin de, comme l'a dit Élysée, répondre du tic au tic au tic aux autres, il serait profitable d'utiliser justement les réactions de l'opinion publique à leur faveur en créant les conditions d'une implication véritable du public dans la gestion du football de sorte à ce que les propos, je vais dire, les ambitions du public soient prises en compte dans la vision de la fédération. On va permettre à Daouda de réagir face à tout ça. On a entendu le magnéto du président, il a remercié tous ceux qui ont participé et bien sûr le président de la fédération évoilienne de football. Je pense que pour ceux qui ont écouté attentivement le président qui ne se sont pas attardés sur les 100 millions qui ont été donnés à l'encadrement tactique, le président l'a rendu très bien à Yacine Idriss Diallo. Il lui a dit on est resté tout le temps en contact durant le parcours des éléphants. Donc il l'a célébré lui-même pour dire qu'aujourd'hui Idriss Diallo qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas c'est lui qui nous rapporte cette troisième étoile. Ça c'est le premier point. Le deuxième point mon cher frère Koumoué disait que le contribuable a le droit de parler. Oui, il a le droit de parler mais si les Ivoiriens qui veulent aujourd'hui un changement à la tête de la fédération ivoirienne de football il est de bon alloi qu'aujourd'hui chacun de vous s'élève pour aller être actionnaire dans différents clubs de sorte à ce que vous puissiez influencer la décision au niveau de la fédération ivoirienne de football. Ce n'est pas en s'assayant sur les réseaux sociaux pour dire qu'on veut la démission qu'Idriss Diallo va démissionner. Il ne démissionnera pas parce qu'il y a des textes qui existent et ces textes-là doivent être respectés par tous. Donc les cris les uns et les autres ne changeront rien. je parle de ce principe-là et aujourd'hui pour la célébration d'hier j'étais au stade mais j'ai eu mal parce que pendant que tout le peuple ivoirien est en train de communier on ne peut pas dénier à Yassine Yassine Diallo d'avoir envoyé cette canne on ne peut pas le huyer dans un stade on pouvait faire vraiment fi de cela et après c'était un acte à ne même pas faire c'était un acte pour moi c'est un acte à ne pas faire parce qu'aujourd'hui ça a été pour moi la mauvaise note de cette célébration mais Camille mais autant on ne commande par décret l'émotion des gens qui descendent lorsque la Côte d'Ivoire a gagné autant on ne commande pas leur amour pour quelqu'un moi ce que je veux dire au président de la fédération c'est que le public lui a montré qu'il était un président qui était lointain qui était loin d'eux et c'est l'occasion pour lui de saisir cette perche et de pouvoir recréer une autre ambiance au sein de la fédération et puis malheureusement pour la Côte d'Ivoire je le dis tant qu'il y a en back-up l'image d'une ancienne gloire du niveau de Didier il y aura toujours ce genre d'égarement on a eu ça avec Joseph-Antoine Bell au Cameroun pendant des années il n'arrivait pas à être élu et tout le monde estimait qu'il est la personne adaptée pour l'être jusqu'à ce que Samuel Eto'o arrive et que le débat de donner le football au footballeur s'arrête vous m'avez piqué parce que j'allais évidemment vous dire ça on connait ce qu'Antoine Bell a été je me rappelle mais Antoine Bell a toujours été contrairement à quelqu'un comme Eto'o ou Drogba il n'a pas été reconnu ni par les acteurs ni par le truc pour prendre le football donc ce que je veux dire sur ça par rapport aux différentes réactions c'est qu'une chose est sûre on peut parler d'amour on peut parler de désaffection mais il y a la vérité des faits les faits c'est que Idriss on est la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire voilà les faits c'est que Idriss a fait les bons choix parce que je veux dire à un moment moi sur l'amour il n'y a pas de discussion oui mais sur les bons choix on peut lui reprocher aussi non non je veux dire non non je veux dire vous pouvez lui reprocher Gasset par exemple mais sauf que quand moi je recrute Gasset et que je mets Fayet je veux dire que ce n'est pas quelqu'un qui me l'impose vous comprenez ça donc à un moment il faut aussi qu'on soit un peu schizophrène ça fait partie de la vie pour reconnaître que le même monsieur qui prend Gasset s'arrange pour garder Fayet en plan B et vous disiez une chose et je termine naturellement permet à d'autres de réagir vous disiez une chose intéressante mais à quel moment on se dit qu'on va mettre Fayet parce que j'en ai discuté ici laissons les histoires d'Ivoirien et tout ça vous êtes le football international à quel moment on prend un entraîneur novice qui n'a aucun match professionnel qui n'a rien c'est une décision importante elle est très grave donc il faut que les Ivoiriens comprennent que d'avoir pris la décision très grave de mettre Fayet on aurait pu aller chercher Zawi etc mais de mettre Fayet c'est quand même la force de caractère d'Idriss de l'avoir réussi et ça c'est un fait qu'on ne peut pas lui nier très bien alors permettez qu'on puisse d'abord écouter Daouda et ensuite on va réagir un peu sur les propos de Camus qui a dit malheureusement pour la Côte d'Ivoire on a quelqu'un en back-up qui s'appelle Didier Drogba et qui fait selon certains le contrepoids justement à la position d'Idriss pour bien comprendre un peu votre pensée oui moi ce que j'aimerais dire c'est qu'un leader n'est pas fait pour être aimé quand on l'aime quand on gère une fédération quand on gère une administration la gestion est axée sur le résultat aujourd'hui est-ce qu'il y a un résultat ? oui aujourd'hui ce qu'on va lui demander qu'est-ce qu'il compte faire pour le football local qu'est-ce qu'il compte faire pour le football féminin aujourd'hui il y a des jeunes filles qui sont en train de se plaire qu'elles reçoivent 2000 francs de primes de match c'est de ça qu'il s'agit donc ce débat là pour moi j'estime que c'est inutile écoutez j'aimerais écouter on termine là-dessus très rapidement et puis Elisée aussi va je suis bien d'accord qu'après on regarde les résultats mais en même temps les résultats un résultat la poussette on a vu ici on était après les 4-0 après les matchs de poule on ne savait pas que l'excès de Côte d'Ivoire pouvait arriver là on n'avait pas une équipe jusqu'à ce qu'on puisse affronter Sénégal pour commencer à espérer quelque chose ça il faut qu'on le reconnaisse et ça les Ivoiriens on veut à Idriss pour cela ce qu'on dit aujourd'hui c'est pas parce qu'Idriss c'est lui qui est le président de la FIF donc forcement il a fait ses choix qui ont permis à ce qu'on a eu à cela mais on a compris que lorsque les gens aujourd'hui le véritable problème d'Idriss c'est un problème de communication c'est parce que souvent les gens lui posent des questions et les gens trouvent qu'il est arrogant et ça on ne peut pas enlever ça les voir et sur la question de Drogba parce qu'aujourd'hui moi j'estime que Drogba aussi il a peut-être son aura qu'il est victime aussi aujourd'hui de son aura aujourd'hui il est par exemple au stade il n'était pas au stade les gens scandaient son nom on veut Drogba on veut Drogba les gens pensent que c'est Drogba non 40 000 personnes ce n'est pas Drogba qui va aller leur dire d'excrier mon nom pendant que vous m'humiliez donc je veux dire que on l'entend même si on est sur le plateau vous savez que vous avez entendu cela ce que je veux dire il faudrait que souvent les débats sur les performances d'Idriss et sa gestion les partisans d'Idriss aussi n'ont qu'à laisser Drogba en dehors de cela Drogba il peut être loin on l'a vu aujourd'hui au niveau de cette canne travailler activement travailler activement pour que cette canne-là les Ivoiriens puissent la remporter et c'est ce qu'on doit réutiliser Elisée Bouroube vous réagissez là-dessus mais est-ce que vous pensez que le fait qu'on puisse avoir Didier Drogba qui a été effectivement candidat à la fédération on a vu un peu les différents clans au niveau même des joueurs est-ce que vous pensez que tout ceci a marqué donc l'esprit de l'opinion publique et qui dans cette canne-là a montré carrément la différence de son choix qu'en pensez-vous ? Bon là vous me donnez l'occasion en tout cas de faire des précisions Moi je pense que il faut qu'on est Ivoirien et puis on est à la télévision il faut qu'on fasse les choses comme le veut les règles de l'art L'élection du président de la FIF n'est pas une élection populaire c'est pas une élection présidentielle Très bien La FIF c'est une association c'est une fédération composée de clubs Les clubs ont décidé en leur armée conscience voilà celui qui va prédestiner en tout pardon gérer notre destinée président à notre destinée c'est leur choix nous on peut ne pas être d'accord c'est normal mais c'est leur choix voilà donc sur cette base-là aussi c'est important qu'on comprenne on ne va pas éternellement ressasser des élections c'est comme des gens qui ont venu encore 10 ans en 2010 on n'est plus à ce stade-là allons-y de l'avant aujourd'hui on a une équipe qui est en train de se former on pense qu'on peut construire parce que la grande majorité est jeune on peut construire une très belle équipe avoir encore des trophées sur les 10 prochaines années c'est la mission qu'on confie à Idriss Idriss nous a donné un cahier de charge sur la base du cahier de charge les clubs l'ont voté donc il a compris on doit aller très rapidement au JT on a une minute mais vraiment soyez court est-ce que vous pensez que Idriss va continuer la marge de l'histoire en confiant cette équipe définitivement qu'est-ce que vous pensez il faut que ce soit court il n'y a pas de raison qu'il a un mandat il le disait tantôt je ne veux pas lui failler est-ce qu'Idriss va leur confier la responsabilité d'aller il a obligation de le faire sans savoir qu'un résultat que nous avons pu obtenir avec lui moi je pense qu'Idriss va continuer avec l'équipe dans la mesure où il avait pris Gassé pour 2 ans dans sa décision et après Gassé c'est Faye qui allait continuer donc normalement quand je vois les gens parler je ne sais pas d'où ça vient Faye était dans les starting blocks oui mais est-ce que l'épisode d'Hervé Renard justement n'a pas créé le doute mais est-ce que vous savez que pour ceux qui ne le savent peut-être pas c'est pas Idriss Diallo qui va chercher il n'a jamais communiqué il n'a jamais le cherché Renard oui on n'en parle parce que ça a été ça a été communiqué quand même donc c'était non jamais non on parle d'Hervé Renard il est arrivé ou pas on a parlé de lui ou pas en fait on a parlé de lui mais ce n'est pas venu de la fédération ma question oui que ça vienne d'où ça vienne même au point c'est est-ce que justement c'est parce que c'est arrivé que ça a créé un peu tout ceci Hermann rapidement oui moi je pense que sur la question c'est pas de l'on l'a dit c'est la fédération française de football qui a dit qu'elle a été approchée par la fédération de l'Hervé de football et le président de cette fédération c'est Idriss donc aujourd'hui c'est vrai que la fédération de l'Hervé n'a pas communiqué officiellement là-dessus mais l'épisode de Renard on le sait c'est de ça que je parlais c'est ça qu'a été le titre d'être pour vous aujourd'hui moi je pense qu'il n'y a pas du salaire si on a pu prendre quelqu'un un étranger avec qui on proposait près de 71 millions de francs CFA et qu'on a un autre national qui fait le job on peut lui donner à peu près la même chose oui d'abord je pense qu'il doit confirmer Emers Fayet et lui donner au minimum 4 ans pour pouvoir travailler sereinement et en plus l'histoire d'Emers Fayet avec Gasset ressemble un peu à l'histoire de Yeo Martial avec Troussier parce que quand on nomme Yeo Martial en réalité Troussier a déjà informé les journalistes et tous ses habits que c'est lui qui devait être nommé alors Hervé Renard a fait fuiter Hervé Renard a fait fuiter lui-même l'information parce qu'il était concentré par la fédération ivoirienne et ça ça créait un malaise je peux le comprendre c'est de là que c'est parti absolument mais là je pense qu'il faut le laisser écoutez on a fini on se retrouve tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit qu'est-ce que nous allons faire quand la canne va prendre fin et la personne attend parce que la canne est finie on a encore dedans on ne lâche pas la faire évidemment nous sommes là encore pour vous parler de la canne je pense que ça va durer toute cette semaine et un peu après ça va baisser au fur et à mesure Christelle est parfaitement d'accord avec moi bien sûr vous êtes sur nos différents canaux merci d'être là sur le bouquet Canal Plus 206 et puis pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire c'est la TNT et aussi Canal Plus évidemment et sur notre page Facebook Christelle exactement on revient justement avec les thématiques sport et vous allez comprendre pourquoi c'est l'actualité on parlait justement avec Camus et toute la team de la réaction de la population vis-à-vis du président de la FIF chacun s'est exprimé on a essayé de comprendre un peu comment comment comprendre que selon les propos de Camus Didier serait donc cette figure l'emblématique qui gênerait selon ce que vous avez dit non non qui restera qui restera à vie c'est une figure qu'on ne passera pas c'est clair évidemment c'est en fait qu'on parle de tension et que le peuple et que je regarde certaines réactions sur la toile le peuple réagit cela il a demandé Didier comment ramener la sérénité et la paix dans le football ivoirien si tant est que cette situation-là pourrait créer des problèmes Camus le temps est le plus grand remède qu'on peut avoir pour des situations comme celle-là et en plus l'intelligence des hommes qui sait Didier Demey il peut se retrouver à la CAF il peut se retrouver à la FIFA il peut même se retrouver dans le gouvernement ou le président actuel de la FIF il peut se retrouver ailleurs donc je crois qu'il n'y a pas d'autre solution ceux qui veulent diriger la fédération doivent aller aux élections ça il faudrait qu'on s'entende dessus si la fédération n'est pas un endroit on va décréter que quelqu'un y arrivera je vous ai parlé du cas de Jojo et c'était comme ça au Cameroun j'espère que ça va aller et que la paix va revenir on voulait entendre cette petite phrase autour de ça mais revenons quand même à nos amis les footballeurs c'est eux qui ont travaillé et enfin on les a entendus on va dire grandeur nature à travers notre très cher capitaine justement on écoute le magnéto du capitaine de Capi comme on l'appelle Max Gradel et on débriefe après un proverbe japonais dit que on apprend peu par la victoire mais beaucoup par la défaite et nous avons énormément appris au soir du 29 janvier où nous perdions contre la Guinée équatoriale la chose la plus forte la plus difficile que nous ayons apprise c'est que nous étions seuls face à notre destin nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters en dehors de nos familles tout le monde nous avait tourné le dos monsieur Idriss Diallo nous demandait de garder la foi de s'accrocher à la petite lueur d'espoir de qualification qui existait et puis il y a eu ce message que vous avez posté ce message qui disait de ne pas se décourager et que vous aviez la certitude que la Côte d'Ivoire aura la canne une troisième fois très bientôt je voudrais au nom de mes camarades ici présents vous dire merci merci pour ce que vous avez dit et pour le moment que vous avez choisi pour le dire monsieur le président vous avez créé quelque chose de fort en nous notre responsabilité est de faire en sorte que cet esprit ces valeurs soient préservés transmis de génération en génération très bien est-ce que nous assistons là vraiment quelqu'un l'a dit ici même dans cette émission à la naissance d'un groupe on ne rentre pas dans le fond de ce qu'il dit moi je veux regarder la cohésion qui est née suite à ce on va dire cette déflagration du 29 janvier aujourd'hui ils en tirent quelques enseignements à travers les soutiens et du président Idriss et du président de la république et du peuple de la côte d'ivoire qui a finalement fini par croire est-ce que vous pensez que là on assiste à un groupe qui est né pour aller loin et un peu avec la côte d'ivoire oui je pense qu'on assiste à un groupe qui est né qui va loin et parce que dans son discours plus loin il disait au président de la république que dans ce groupe là il y a les enfants de toutes les régions de la côte d'ivoire donc unis nous pouvons aller plus loin quand on sait que nous avons été battus parce que c'est même pas battus humiliés par la Guinée équatoriale les enfants ont sorti leur trip pour aller nous chercher cette victoire là mais c'est dans l'union sacrée l'union des supporters qui ont porté cette équipe de bout en bout jusqu'à la finale franchement je n'ai plus qu'il dit merci aux éléphants merci aux Ivoiriens et merci au président qui a gravé cette canne là dans nos mémoires parce que depuis 84 nos grands-parents nous expliquaient la canne des 84 aujourd'hui nous jeunes Ivoiriens on a la possibilité de raconter notre canne aussi à nos enfants et à nos petits-enfants merci Daouda Elisée Bouloube les propos de Max Gradel étaient très forts moi je depuis la dernière fois je le disais je pense que depuis le choc le choc de Dimpe avec la fête et après pardon avec le réveil à Yamsoukro au Sénégal depuis ce jour là quelque chose s'est créé dans ce groupe là et c'était des propos en prenant de sagesse de courtoisie mais je note un élément fort parce que moi je l'avais remarqué mais je ne savais pas aussi que les joueurs l'avaient remarqué et il l'a révélé aujourd'hui en le disant très bien Elisée je pense que vous avez un challenge avec votre micro ok d'accord c'est bon ok d'accord donc je disais que je pense que le déclic s'est créé depuis Yamsoukro suite à l'événement avec disons le match face au Sénégal j'avais dit ici que quelque chose venait de se créer mais je crois que le déclic est parti avant ça et dans les propos de Mars Alain Gradel il le dit si bien il dit pendant qu'ils étaient vraiment abattus pratiquement ce message du président est venu et moi je l'avais perçu le premier jour franchement le message du président était venu comme pour apaiser toutes les colères à un moment donné parce que tout le monde était remonté mais quand on a vu ce message là bon en réalité de nous tous on est tous impliqués dans la canne mais celui-là qui a ordonné les dépenses c'est le chef de l'état donc s'il y a quelqu'un qui a grand appel même à ce qu'on sorte de la compétition c'est bien le chef de l'état mais il vient et il apaise tout le monde et ce message là de la résonance et c'est ce que Max Alain Gradel a dit aujourd'hui et ça a été comme un déclic à leur niveau et qu'il les a portés jusque là et moi c'est un élément important quand même qu'il faut signer Hermann voilà la prise de parole justement donc au coeur de l'institution républicaine qu'est la présidence la prise de parole de Max Alain Gradel comment vous avez jugé ce discours j'imagine que c'est avec émotion qu'il le dit parce que dire qu'après la déconvenue 4 à 0 que les Ivoiriens les ont lâchés moi je pense que ça à ce niveau là c'est pas à lui le capitaine de le dire les Ivoiriens ont exprimé leur mécontentement face à une fabilité d'une équipe qui devait porter qui devait patriotique c'est gênant de le dire non c'est gênant parce que les Ivoiriens ont tout le temps soutenu cette équipe là même quand M&M ne croyaient pas à sa prestation donc moi je pense qu'à ce niveau là peut-être que je pense que c'est pas quelque chose qui a été fait pour qu'il le dise de lui-même mais il n'y a qu'à savoir que les Ivoiriens ont toujours été avec cette équipe là partageons la parole non mais on est factuel Hermann ça peut être un avis on est d'accord que les Ivoiriens soutiennent ou pas c'est un avis mais la réalité qu'on a vécu aussi c'est que les Ivoiriens étaient découragés et ça je veux dire le dire ce n'est nullement de mon point de vue je vais vous relancer là-dessus et puis les autres vont intervenir sans doute ce n'est nullement une faute en soi oui mais il devait le dire comme qu'il avait pris que Vichy a su et que lorsqu'on avait lâché cette équipe là parce qu'on était en colère mais ils savent qu'il devait forcément relever la pente le dire dans le bilan de son discours ça c'est mon avis je trouve qu'il devait passer là-dessus très bien alors Camille on se rappelle bien que la sortie des éléphants ce jour-là après la défaite de la guillée équatoriale était terrible les joueurs sont sortis sous les critiques sous les colibés ils étaient en pleurs est-ce que c'est selon vous qu'il y avait de l'expérience c'est pas bien séant de le marquer dans un discours comme ça ce qui n'est pas bien séant c'est de dire qu'ils ont été lâchés par les Ivoiriens je crois qu'il aurait pu nuancer un peu en disant que la colère des Ivoiriens était compréhensible à ce moment précis et que ce qu'ils ont ressenti ça comme une obligation de se réveiller un truc comme ça je crois qu'il aurait pu arrondir mais en même temps il ne faut pas surestimer ses enfants ce sont des enfants ils expriment de façon spontanée ce qu'ils ont ressenti moi je veux répondre à la question d'André lorsqu'il dit est-ce qu'un groupe est né il y a un gros risque lorsqu'on gagne de cette façon et lorsqu'on gagne ses compétitions le gros risque c'est que derrière on veut faire des récompenses c'est-à-dire qu'au lieu de redimensionner l'équipe on se dit ouais on va rester avec le groupe qui s'est battu pour qu'on ait l'étoile non il faudrait maintenant parce que dans cette équipe de Côte d'Ivoire il y a des ajustements obligatoires et nécessaires à faire il faudrait qu'on les fasse avec lucidité parce que derrière ce type de sacre on a toujours envie de se dire on va rester avec des sortes de récompenses et de reconnaissance c'est ça le risque que l'on peut avoir pour qu'on comprenne bien vos propos quand vous dites il y a des ajustements à faire et les faire avec lucidité à quel niveau précisément ? Au niveau d'abord du staff je pense que si Emersfaye doit continuer avec cette équipe il faut qu'on lui donne la possibilité de se constituer un staff tel qu'il le souhaite ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que avant d'aller sur la deuxième chose est-ce que vous ne pensez pas que la présence de Guy Demel qui n'était pas là pourrait faire suite à une demande de Fayet ? Oui sauf que le staff c'est pas que l'adjoint il y a beaucoup d'autres éléments qui te tournent moi qui suis journaliste aussi introduit je sais que entre le staff et certains membres de la fédération c'était pas forcément le bel amour donc je crois que il est question de s'asseoir entre le président de la fédération et Emersfaye de constituer un staff consensuel propre à lui en fait oui oui absolument qu'il ressente quelque chose et que derrière il puisse prendre des vraies décisions pour remodeler l'effectif parce qu'un jeune homme comme Adingra moi je dis j'ai vu ce garçon et je voudrais vous dire qu'il faut je pense que logiquement il faut construire sur des choses comme ça sur des certitudes parce que là c'est une certitude très bien très bien vraiment on sait qu'on a tellement beaucoup de choses à dire mais on a un invité qui est là qui nous écoute avec beaucoup d'attention mais on a voulu aujourd'hui l'honorer il est togolais André et tous nos téléspectateurs en tout cas bonsoir Albaïana vous allez bien alors c'est un artiste qui fait donc des portraits et vous avez eu le privilège de donner le portrait que vous avez fait de Chimène alors comment ça s'est passé vraiment c'était bouleversant bon positivement quand même parce que bon j'avais jamais imaginé que j'allais rencontrer un jour comme ça le rencontrer j'étais au Chimène donc là j'étais ébahie j'avais même pas pu parler et tout il était toujours dans l'émotion comment on fait pour au droit de croiser d'où parle l'idée de vouloir faire des portraits c'est une contribution des artistes à la canne c'est quoi votre idée en fait derrière tout ça bon en fait on est une association de pull to go donc je suis délégué pour venir ici c'est un projet qu'on a eu organisé pour la canne donc on a réalisé des portraits de différents joueurs pour les remettre et de personnalités diverses et pourquoi vous n'avez des snowkins joueurs camerounais ah ça ça la bagarre a commencé là c'est des perdants je pose une question c'est des perdants bon le projet a pris un peu de retard il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient déjà éliminés avant qu'on arrive seulement on a eu l'opportunité de rencontrer aussi même et puis il y a un portrait de Seco enfin le portrait de Seco et ce qu'il y a le temps qu'on présente le portrait parce que nous on est pratiquement on peut dire Cocorico on peut rester dans la formule un peu française c'est que nous on a été vraiment la chaîne qui avait reçu pas mal des artistes des gens qui sont des artistes est-ce que finalement pour vous si vous êtes arrivé en retard c'est parce que votre projet n'a pas eu de soutien dès le départ vous avez dû vous débrouiller un peu pour avoir les moyens c'était quoi la difficulté ? oui effectivement j'ai un douda on va le présenter par ici voilà pour que la centrale puisse venir la parole des artistes c'est toujours difficile à mettre en oeuvre ? oui vraiment ça a été dur ? on a eu à demander à chercher des financements mais finalement ils n'ont pas eu donc on a fait l'effort de venir ici par le biais de notre association et puis on est une jeune association tout récemment créée donc c'est ça mais en tout cas bravo déjà pour l'idée voilà d'être venu en Côte d'Ivoire représenter votre association et de faire ses portraits de joueurs c'est pas mal hein le portrait de Seco oui c'est bien on a eu le second qui remette le portrait à Seco exactement on espère on espère que vous allez pouvoir remettre le portrait de Seco j'espère vraiment j'espère vraiment le rencontrer aussi très bien très bien bravo merci à bravo en tous les temps nous on tenait à vous présenter et continue toujours de présenter toutes les initiatives de la sorte qui ont lieu autour de cette Coupe d'Afrique des Nations qui ne finit pas en réalité de nous faire parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à dire là-dessus je voudrais aussi qu'on passe un petit moment à parler parce que si vous êtes venus on a parlé de Côte d'Ivoire etc. nous parlons à un moment du Cameroun il y a justement la même problématique que nous on a eu ici avec Fayet aujourd'hui on l'adore mais le capital sympathie autour de Rigobertsong est-il toujours le même ou il y a quelques fissures sur justement ce qui peut arriver à Rigobertsong à la tête de l'équipe non le capital sympathie a de grosses fissures vous savez le Cameroun est un peuple de vainqueurs qui estime qu'arriver à être éliminé en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations c'est pas juste et ce que les Camerounais reposent particulièrement à Rigobertsong c'est pas de sortir à ce niveau de la compétition c'est davantage que l'équipe ne renvoie aucun signal de sérénité aucun signal de maîtrise technique de jeu structuré et donc du coup il y a des levées de bouclier incroyables autour de Rigobertsong pour exiger son départ mais son contrat d'ailleurs est supposé s'achever je crois en fin février et personne aujourd'hui ne peut dire s'il va être merci beaucoup André vous qui êtes très introduit que pensez-vous qui va arriver à Rigobertsong vous savez le problème c'est que si je dis aujourd'hui qu'on va le faire partir ce qui me semble être évident que peut-être on va le pousser vers la sortie le problème n'est pas de le pousser vers la sortie le problème est de trouver c'est-à-dire d'identifier où était le problème et de trouver quelqu'un qui a un projet crédible parce que s'il faut juste remplacer un nom par un autre nom qui va arriver et qu'on retombe dans les mêmes travers on aura rien réglé et c'est pour cela que j'ai du mal à répondre à cette question à dire ouais on va le pousser mais pour faire quoi pour recruter un cadre dans une entreprise on fait un appel à candidature on fait des auditions on confie les entretiens à des personnes qui sont outillées mais généralement on ne recrute pas les sélectionneurs en Afrique sous ce modèle on recrute les sélectionneurs parfois sous le modèle des noms c'est-à-dire qu'on doit rigore on ne veut plus de rigore on va aller prendre quelqu'un d'autre parce que c'est un nom peut-être qui est à l'opposé de rigore parce que le foot a toujours des combats aujourd'hui comme il y a tellement de clans dans toutes les fédérations on va enlever X pour mettre Y qui est de notre clan pour qu'une autre ambiance s'installe et pour qu'on aboutisse et qu'elle continue donc il faudrait qu'on identifie le projet et qu'on auditionne véritablement les clans Darouda va réagir rapidement et on reviendra sur votre avis sur le point qu'a fait Roten par rapport à on en parle rapidement pour terminer moi j'ai juste une question vous en tant qu'observateur aguerri après le parcours des Lyon et d'Octobre du Cameroun pour vous où se situe réellement le problème de la sélection caméronnelle ? le problème c'est qu'on est toujours dans l'urgence dans les sélections africaines c'est à dire qu'il n'y a jamais un moment approprié pour construire on emmène un sélectionneur aujourd'hui il y a une compétition dans deux mois il faut qu'il la gagne il ne gagne pas on remet tout en question il n'y a pas de planification il n'y a pas d'organisation c'est ça qu'il faudrait et il faudrait donner de vrais projets à des entraîneurs c'est pour ça que j'ai parlé de 4 ans à Emers-Soufaillé dans la sérénité ça c'est tout un sujet qu'on doit avoir sur la pression qui est bien sûr les sélectionnés etc mais justement l'autre élément capital de cette canne on dit c'est la plus belle parlant de l'organisation etc mais aussi d'un point de vue statistique on parle de 118 buts sur 52 matchs le public etc et puis il y a un observateur qui est assis donc au bord de la scène qui dit non tout ça ça marche pas et vous êtes monté au créneau sur la chaîne RMC en France c'était Jérôme Rotten oui je suis monté au créneau parce que j'estime que les Africains sont trop apathiques devant des gens qui écrivent leur histoire à leur place et Jérôme Rotten d'abord je voulais lui rappeler qu'il a fait 4 ans en équipe de France il a joué 13 matchs donc en fait si tu fais 4 ans pour 13 matchs c'est que tu n'étais pas utile et tu n'étais pas un joueur talentueux et je ne comprends pas comment un joueur comme celui-là peut se placer et faire tout un exposé sur le football africain le football africain il y a eu les Georges Ouéa les Samuel Eto'o les Didier Drogba les Yaya Touré et autres donc moi je me suis levé parce que j'estime que les Africains doivent apprendre à raconter eux-mêmes leur histoire on ne peut pas être à la Cannes on vit la Cannes et un individu se lève il commence à nous dire ce que c'est que la Cannes que nous nous vivons la Côte d'Ivoire je couvre la Cannes depuis pratiquement 2002 au Mali la Côte d'Ivoire je vous le répète ici sur ce plateau a organisé la plus belle Coupe d'Afrique parce que la Côte d'Ivoire est revenue aux fondamentaux de la Cannes ils avaient pris la Cannes pour en faire seulement un événement footballistique dans les stades la Côte d'Ivoire a déplacé la Côte d'Ivoire pour se retrouver partout dans la ville les fans d'autres en Côte d'Ivoire avaient plus de vie que les stades j'avais jamais vu ça avant très bien merci pour ça ça s'applaudit et on termine donc ce programme avec cette couverture de l'équipe Afrique belle sur la Cannes de Côte d'Ivoire Aquaba Africa Calna Total Energy Côte d'Ivoire et les programmes continuent sur Live TV Bonsoir Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada